Donc il faut qu'on fasse attention, de tenir compte de la géostratégie et de la géopolitique internationale. La Russie, elle est dans un bloc des puissances émergentes, des grandes puissances nucléaires émergentes. Vous avez la Chine qui est avec la Russie, qui fait 1,5 milliard d'habitants. Vous avez l'Inde qui fait 1,3 milliard d'habitants qui est avec la Russie. Vous avez le Pakistan qui fait près de 200 à 500 millions d'habitants. Vous avez la Turquie qui fait dans les 300 millions d'habitants. Ici en Afrique, quand vous regardez l'Algérie, qui est un allié inconditionnel de la Russie, vous avez l'Afrique du Sud. J'en passe, il y en a beaucoup de pays émergents qui sont avec eux dans ce groupe. C'est un groupe qui milite pour un nouvel ordre économique international. Ils sont en train de se battre pour que le monde soit multilatéral. Ils veulent rompre avec l'unilatéralisme imposé par les États-Unis. Les États-Unis veulent imposer leurs lois, leurs seuls dans le monde. C'est ça en réalité les enjeux. Nous devrons comprendre ces enjeux et regarder vers où il faut se mettre. Soit on est non aligné ou bien on s'aligne sur un bloc qui défend nos intérêts. C'est ça la géopolitique. Mais suivre les Français, vous avez vu en Ukraine, les Européens ont encouragé et ont soutenu le président ukrain à défier la Russie. Aujourd'hui, il est dans des problèmes. Ils ne font que lui envoyer des armes, il ne peut pas les défendre. Aujourd'hui, c'est la Russie qui va décider de la fin de la guerre. Même si la guerre prend fin, c'est en fonction de ce que la Russie va poser comme condition. Donc, vous voyez, c'est une guerre qu'ils ont créée de toutes pièces. Le président Erdogan a contenu de ses relations avec les Russes. Il a voulu créer des conditions pour une sortie honorable. Mais les Américains et les Français, comme ils ont un autre agenda, ils ont saboté cet arrangement. On devrait tenir compte de nos intérêts. Ces gens-là, ils ont allumé la guerre en Europe de l'Est, croyant qu'ils peuvent tirer profit. Et les Américains croient que la guerre va finir vite et l'Ukraine sera détruite. Ils vont reconstituer l'Ukraine et l'Europe sera affaiblie. Donc, l'Europe sera dépendante d'eux, la Russie sera affaiblie. Donc, tous les calculs sont faussés. Et nous, en tant que Niger, pays pauvre, on doit faire attention. On doit faire attention. Les Français, apparemment, ils ne manquent à de la géopolitique et de la géostratégie. Sinon, un pays comme la Russie qui fait 31,58 fois la France. 31,58 fois la superficie de la France. C'est ça la Russie. C'est presque un continent. C'est elle qui fournit 40% de leur consommation en énergie à l'Europe, toute l'Europe. C'est elle qui fournit 34% du blé et du maïs au monde entier. Donc, l'embargo contre la Russie, moi, je trouve que sur le plan économique, objectivement, c'est un embargo qui est contre-productif. Puisque la Chine est prête, elle est prête à observer les besoins que les Européens refusent d'acheter à la Russie. La Chine a besoin de l'énergie. C'est un pays qui consomme beaucoup d'énergie, qui est 1,5 milliard. L'Europe, elle ne fait que 700 millions d'habitants. Donc, les besoins de l'Europe, si elle dit qu'elle n'achète pas à la Russie, la Chine est prête à observer ça. Donc, l'embargo est où ? Il est contre les Européens, pas contre la Russie. Vous avez l'Inde qui fait 1,3 milliard, un grand consommateur. Vous avez la Turquie, vous avez le Pakistan. Tous ces pays-là, ils peuvent acheter des produits à la Chine. C'est uniquement les Européens qui font l'embargo contre la Russie. La Russie continue à commercer avec le reste du monde. Donc, vous voyez, la stratégie adoptée par l'OTAN n'est pas bonne. L'OTAN a eu à conduire des guerres sur les bases des mensonges. Vous avez l'Irak, vous avez l'Afghanistan, vous avez tout proche de nous, la Libye. Ou ils ont menti sur Kadhafi pour le tuer. Bon, toute cette stratégie-là, les jeunes ne vont plus accepter le suivre comme ça aveuglement. Donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on réfléchisse, qu'on interroge vraiment les grèges spécialistes, nos experts. On a des experts en géopolitique, en géostratégie, des experts militaires, des historiens. Tout ça, il faut créer des conditions pour eux. Ils font ça, avant de prendre des décisions. On ne doit pas suivre comme ça parce que la France veut quitter le Mali, venir s'installer chez nous. Non, il faut qu'on fasse attention. Quand la situation va pourrir, la France va se retirer, nous laisser dans une situation difficile. Moi, c'est mon avis par rapport à ça.